Bonjour c'est Fabien, dans cette vidéo je partage avec vous comment comparer deux colonnes pour vérifier s'il y a des données qui se trouvent dans une colonne ou dans l'autre. Donc on va avoir deux cas, le premier cas très simple, où en fait on aurait deux colonnes, notamment deux colonnes avec le chiffre d'affaires pour janvier et mars pour des clients, et vérifier si la donnée de la colonne B est la même que celle de la colonne C. Donc pour ça on va utiliser une fonction toute prête, c'est la fonction exact, et on va tout simplement indiquer égal exact, on va indiquer la première donnée qu'on souhaite vérifier et un point virgule, la seconde donnée qu'on souhaite vérifier, donc celle qui se trouve dans la deuxième colonne. Je fais entrer et j'ai le résultat qui correspond, donc là en l'occurrence je sais avec le faux que la colonne B et la colonne C au niveau de la ligne 2 ont des données qui sont différentes et je peux faire glisser ainsi très rapidement mes informations, et on peut voir que j'ai une donnée qui est vraie. Au niveau de mon client Sylvie, on peut voir que le chiffre d'affaires est le même pour janvier et pour mars. Ensuite on peut bien entendu faire ressortir les informations, une petite mise en forme conditionnelle. On va indiquer texte qui contient par exemple faux, ça sera en rouge, et ensuite on fait la même chose avec un texte qui contiendrait pour cette fois vrai, et on va le remplir en vert, et on va faire OK. Et donc rapidement, au niveau de nos deux colonnes, si on a énormément de données, on peut voir ce qui va ressortir en rouge et ce qui va ressortir en vert pour rapidement vérifier les informations. Autre possibilité, on a ici deux colonnes où on a des données qui se trouvent dans la colonne A et dans la colonne B, problème, elles ne sont pas alignées l'une face à l'autre, donc on ne va pas pouvoir utiliser cette première solution. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est dans un premier temps sélectionner l'ensemble de nos données, hop, et par exemple refaire une petite mise en forme conditionnelle, on va aller sur règles, règles des mises en surbrillance des cellules, on va faire valeurs en double. Ici, pour les valeurs qui vont être en double, on pourrait très bien utiliser la couleur qu'on souhaite, soit faire même un format personnalisé, par exemple je vais indiquer en vert au niveau du remplissage, et je vais faire OK, et donc là les données ressortent en vert lorsqu'elles sont en double. Si je souhaite ensuite faire ressortir les autres données, donc soit j'ai besoin uniquement des données en double ou des données uniques, ce qu'on va voir juste après, et je vais faire ressortir cette donnée et je ne vais pas faire de couleur pour les autres données, soit je veux avoir les deux données, donc je vais retourner sur règles de mise en surbrillance, valeurs en double, et cette fois-ci je vais m'attaquer aux valeurs qui sont donc uniques, donc les autres valeurs, et là je vais les faire ressortir en rouge, et donc comme on peut le voir, ici je sais que ma liste de clients 1, Air Liquide, se trouve dans ma liste de clients 2, Alstom se trouve également dans le 2, et Bouygues également, et par contre pour les autres, ils ne se trouvent pas dans la liste de l'autre. Ensuite, je peux très bien utiliser un petit filtre, par exemple sur ma liste, je vais ensuite aller sur Filtrer, voilà, et je vais par exemple indiquer Filtrer, et Filtrer par couleur, et je vais conserver uniquement celles qui sont en vert. Ça agite en même temps sur ma liste numéro 2, mais après c'est pas grave, ça on peut l'ajuster, donc je vais faire Effacer. Autre possibilité qu'on peut utiliser, on peut faire le même principe ici, sauf qu'on ne va pas pouvoir utiliser la fonction comme on l'a vu exact, donc je vais faire Égal, cette fois-ci je vais utiliser RechercheV, en fait RechercheV ça va nous permettre de rechercher une donnée qu'on va spécifier, par exemple ça va être notre A10 pour Air Liquide, et on va demander si elle se trouve ici dans le deuxième tableau, et on va faire Glisser pour vérifier toutes les données de la liste A, pour voir s'il se trouve dans la liste 2. Donc je vais faire par exemple RechercheV Air Liquide, donc ça c'est la donnée que je vais rechercher, je vais faire Point-Virgule, donc autrement dit, maintenant on va indiquer le tableau dans lequel on le recherche, donc c'est le tableau qui se trouve ici, c'est la liste numéro 2 de client, par contre il faut que j'utilise une notation absolue pour que ça reste, parce que sinon lorsque je vais faire Glisser, et bien on va partir ici sur, là on est sur C10, C18, puis ça fera C11, C19, puis C12, C20, donc l'objectif c'est de bien rester avec notre tableau C10 à C18, et ensuite, je n'étais pas obligé d'utiliser pour les colonnes, non mais ce n'est pas grave, tant pis, ensuite je vais faire Point-Virgule, je vais indiquer donc que j'ai qu'une seule colonne, donc il faut indiquer le numéro de la colonne dans laquelle on cherche, bon il n'y en a qu'une, puisque mon tableau ne fait qu'une seule colonne, donc je vais indiquer 1, et la dernière donnée, je souhaite que ce soit une correspondance exacte, donc je vais indiquer FAUX. Je ferme ma parenthèse et je fais ENTRER, et comme prévu, ici j'ai bien le nom de mon client qui ressort, et si je fais Glisser, on va voir que j'ai des erreurs, voilà normalement j'avais des erreurs, pourquoi ? Parce que certains noms de clients ne ressortent pas. Donc j'ai plusieurs possibilités, donc ce que je peux faire ici, c'est indiquer SI ERREUR, hop, ici Point-Virgule, indiquer par exemple FAUX, donc je rajoute devant SI il y a une erreur, donc par exemple ici le dièse N slash A, c'est une erreur, donc il va repérer que c'est une erreur, il va remplacer par le mot FAUX. Donc je vais faire ENTRER, hop, je vais faire Glisser au niveau de ma formule, voilà, et désormais, j'ai bien les noms des entreprises lorsqu'elles sont avec une correspondance dans la liste 2, et ensuite j'ai FAUX qui apparaît ici. Donc ce que je peux faire également, si j'avais voulu, c'est arrêter par exemple de faire, ajouter encore, complexifier un petit peu, ajouter SI, et ici indiquer que si la valeur recherchée, donc en l'occurrence RLiquid, est égale à, par exemple, à 10, si la valeur recherchée dans la liste 2, donc RLiquid, est bien égale à RLiquid, donc il la trouve en l'occurrence, et bien à ce moment-là, on indique VRAI, et ça ne sert à rien, et pour FAUX, j'ai déjà utilisé la fonction SI ERREUR, parce que ça ne fonctionnera pas, donc il faut utiliser la fonction SI ERREUR, donc je vais indiquer par exemple ici FAUX, mais ça n'a pas d'importance, puisque c'est le SI ERREUR qui va permettre de l'afficher, voilà, donc là, ça va faire VRAI, et là, ça va faire FAUX, et là, pareil, je peux faire exactement la même chose, je peux refaire une mise en forme conditionnelle, mais en soi, ça complexifie un petit peu déjà les éléments, donc je vais revenir sur l'ancienne méthode, et ici déjà, je peux totalement réutiliser cette méthode avec la mise en forme, je peux utiliser par exemple RÊGLE de mise en surbrillance, je vais indiquer ici si le texte contient FAUX, c'est un remplissage en rouge, et ensuite, pour le reste, pour le faire apparaître en vert, je vais retourner ici dans Mise en forme conditionnelle, et je vais faire par exemple Autres règles, et dans Autres règles, je vais faire Appliquer une mise en forme uniquement en cellules qui contiennent, donc là, je vais faire Texte spécifique, ne contenant pas, en l'occurrence, FAUX, et je vais indiquer que ça va être au format vert, voilà, hop, et je vais faire OK, et comme prévu, désormais, j'ai bien les couleurs verts pour les données qui sont en double dans les deux colonnes, et en rouge pour les données qui ne sont pas en rouge dans les autres colonnes, et ensuite, il me suffit d'appliquer un petit filtre, pareil, si je le souhaite, pour faire ressortir par exemple celle qui serait en vert, donc filtrée par couleur vert, et donc j'obtiens les différentes données qui se trouvent en double, voilà, donc il y a différentes solutions pour comparer les colonnes, ça fait partie des solutions possibles, en tout cas, j'espère que ces petites astuces vous seront utiles pour comparer vos différentes données. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. A très vite pour une nouvelle vidéo.